Salut à toi, à moins que tu sois un extraterrestre ou que tu aies moins de 3 mois, tu as déjà dû entendre parler de la série d'animation Rick et Morty créée par Justin Roiland et Dan Harmon et qui compte déjà 4 saisons. On suit les aventures de Rick, un vieil homme déséquilibré mais dont le génie des sciences n'a pas de limite, et son petit fils Morty qui le suit dans des aventures toujours plus extraordinaires mais dangereuses. Si tu regardes cette vidéo, je considère que tu as déjà vu la plupart des épisodes et que tu es là parce que tu es intéressé de savoir comment ils écrivent la série et comment ils travaillent dans la Writer's Room. Alors, attention, pluie de spoilers en approche. Attache ta ceinture. Avant de parler de la Writer's Room de Rick et Morty, je pense qu'il est bon de répondre à la question que tout le monde se pose mais c'est quoi une Writer's Room et l'accent anglais est très important. Si tu as dépassé le CM2, tu as déjà dû te faire la traduction dans ta tête et oui, ce terme parle de lui-même. C'est l'endroit où les auteurs de séries sont confinés, un peu comme nous en ce moment, et brainstorm toute la journée pour écrire les meilleurs épisodes de ta série préférée. En général, il y a toujours un showrunner pour diriger les débats d'idées, structurer les épisodes et prendre les décisions finales. Je ferai une vidéo détaillée prochainement sur les Writer's Room mais avec ces quelques infos, on peut s'attarder sur le cas Rick et Morty. Dans le Writer's Room, ils ont trois paperboards qui ont trois fonctionnalités différentes. Le premier paperboard recense toutes les idées d'épisodes que les auteurs ont en tête. Ce sont des idées générales, des high concepts ou simplement des blagues. À ce stade, aucune structure n'est imposée, le maître mot est de laisser son imagination vagabonder aux choses les plus loufoques ou improbables, tant que ça reste inspirant. Une fois une idée dégagée des autres, il travaille sur la structure de l'histoire et pose les grandes lignes du futur épisode. Pour ce faire, ils utilisent un cercle simplifié créé par Dan Harmon, l'un des deux scénaristes, qui s'inspire du voyage du héros de Joseph Campbell. Pour résumer, Joseph Campbell est un écrivain, professeur et mythologue qui a travaillé sur le concept du monomythe. L'idée est que toutes les histoires racontées depuis la nuit des temps répond à un même schéma destiné à construire le voyage initiatique du héros typique. Beaucoup d'œuvres ont basé leur structure sur ce concept, comme par exemple George Lucas avec Star Wars pour citer le plus connu. Dan Harmon s'est inspiré de cette structure pour élaborer la sienne, qui prend la forme d'un cercle suivant huit étapes. Petit 1, un personnage est dans sa zone de confort. Petit 2, mais il désire quelque chose. 3, ce qui lui fait quitter sa zone de confort. 4, il s'adapte à cette nouvelle situation. 5, et obtient ce qu'il veut. 6, mais en paye le prix fort. 7, il retourne alors dans sa zone de confort. Et enfin 8, mais le personnage a changé. Pour illustrer mes propos, prenons l'épisode 7 de la saison 1, Gazorp Azorp Junior. 1, un personnage est dans sa zone de confort, Morty est avec son grand-père sur une autre planète. A ce stade de la série, Morty est habitué aux aventures avec Rick, c'est donc une situation classique pour lui. 2, mais il désire quelque chose. Dans la boutique où ils sont, Morty voit un robot sexuel qui lui fait très envie. Rick accepte de lui acheter. 3, ce qui lui fait quitter sa zone de confort. En copulant avec le robot, Morty le met enceinte sans le vouloir. Et celui-ci accouche d'un bébé extraterrestre. 4, il s'adapte à cette nouvelle situation. Morty assume son rôle de père et empêche Rick de se débarrasser de l'enfant. 5, il obtient ce qu'il veut. Morty trouve son bonheur dans l'éducation de ce bébé alien. 6, mais en paye le prix fort. Ce cher bambin grandit à une vitesse folle et semble de plus en plus obnubilé par tout ce qui touche à la domination, la destruction et tout ce qui tourne autour de la guerre. 7, il retourne alors dans sa zone de confort. Démuni, Morty demande l'aide à son père et son grand-père pour arrêter la folie meurtrière de Morty Junior. Et enfin 8, le personnage a changé. Morty laisse son fils prendre son indépendance. Il comprend davantage les comportements de ses parents envers lui. Comme nous le voyons, le haut du cercle correspond à une situation d'ordre alors que le bar enverrait davantage à l'idée de chaos. Comme nous le disions dans une précédente vidéo sur les erreurs à ne pas faire en tant que scénariste, un récit est structuré en trois actes. Nous placerions ainsi l'acte 1 dans les étapes 1 à 3, l'acte 2 dans les étapes 3 à 7, ce qui représente à peu près la moitié de l'épisode et enfin l'acte 3 dans les étapes 7 et 8. Que ce soit pour un court métrage, un long métrage, une série, un roman, ce cercle vous permet de construire une structure solide pour n'importe quelle histoire. Il est important de noter que le cercle inspiré du voyage du héros de Campbell peut être utilisé pour des intrigues mais également pour des scènes ou des personnages. Mais revenons à nos paperboards. Le troisième et dernier sert à établir les deux actes principaux selon les intrigues A et B. Pour reprendre l'exemple de l'épisode Gazorpazorp Junior, nous avons détaillé l'intrigue A. Essayons de faire l'exercice avec l'intrigue B. Petit 1, un personnage est dans sa zone de confort. Summer observe avec cynisme la situation de Morty. Petit 2, mais elle désire quelque chose. Le fait que son petit frère soit occupé pousse Summer à vouloir le remplacer dans son duo d'aventuriers avec Rick. On voit ici que l'intrigue A et B se rejoignent et ont des conséquences mutuelles. 3, ce qui lui fait quitter sa zone de confort. Summer est entraîné avec Rick sur la planète où vivent les Gazorpazorps, la race extraterrestre de l'enfant de Morty. Petit 4, il s'adapte à cette nouvelle situation. Summer est intégré par le peuple de la planète, dirigé par un groupe de femmes aliens. 5, et obtient ce qu'il veut. Summer trouve dans cette société féministe un paradis inespéré. 6, mais en paye le prix fort. Le fait de dévoiler que Rick et son grand-père les condamne tous les deux à mort. 7, il retourne dans sa zone de confort. Summer reconnaît que la vie d'évasion spatiale. 8, le personnage a changé. Summer a amélioré sa relation avec son grand-père Rick. Nous pourrions également faire le même exercice dans cet épisode pour le personnage de Jerry et dans une moindre mesure, le personnage de Beth. Parfois, un épisode demande plusieurs cercles aux scénaristes pour gérer toutes les intrigues parallèles. Les saisons 1, 2 et 3 ont été écrites selon cette méthodologie de travail, mais nous devons à présent faire une petite aparté et parler de la saison 4. En effet, l'équipe a décidé de changer légèrement leur façon d'élaborer des épisodes afin de ne pas se répéter. L'idée est de se focaliser davantage sur les blagues, les moments et les scènes que l'équipe trouve drôles et de laisser la structure en second plan. Cela peut paraître étrange, mais cette méthode a déjà fait ses preuves sur plusieurs épisodes de la série, dont le très connu et adoré Pickle Rick. Dan Harmon explique que l'idée de cet épisode est venue d'un membre de l'équipe qui a lancé tard dans la nuit sans trop réfléchir, et si Rick se transformait en cornichon. Je me souviens d'être dans la salle de l'écriture et je me souviens de quelqu'un qui dit que Rick se transformait en un pickle. Je me souviens juste immédiatement lui dire que c'est parce que ça semble comme une chose dommée et innocueuse, pourquoi Rick ferait ça ? Et l'avance doit être la chose la plus complexe. Au lieu de rejeter l'idée ou de tout de suite lui imposer un cercle narratif, l'équipe s'est laissée aller à son imagination. Résultat, l'un des épisodes les plus drôles de la série. A l'origine, Rick et Morty était une parodie de Retour vers le futur créée par Dan Harmon, juste parce que faire ses voix les faisait marrer. Faire des blagues est la base de la série, en laissant de côté la structure pour retrouver cette pure joie de se faire rire entre amis, la saison 4 du show semble renouer avec ses origines. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de comprendre un peu mieux comment est écrit cette fabuleuse série. Bien sûr, les méthodes ne font pas tout et on en a la preuve avec Rick et Morty. Bien qu'ils utilisent une méthode classique et récurrente, le dessin animé regorge d'idées absurdes, loufoques, drôles et touchantes. La structure n'est qu'une jolie boîte, l'important, c'est ce que vous mettrez à l'intérieur. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures scénaristiques. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada